« Regarde derrière toi, » lui dis-je. « Où ? » me demanda-t-il en regardant par-dessus son épaule gauche. « Là-bas, » lui répondis-je. « Je ne savais pas que tu écrivais un livre. » « Ok, ok, je vais attendre que tu finisses de l'écrire. » « Hé, qu'est-ce que c'est ? » « Chers Thomas et Moby, je dois rendre une fiche de lecture la semaine prochaine et je ne sais pas par où commencer. « Aidez-moi s'il vous plaît. » « Lucas. » « Bon, voyons. Une fiche de lecture. » « Avant tout, je te conseille de prendre des notes pendant que tu lis. » « Note tes pensées et tes impressions au moment même où elles te viennent à l'esprit. » « N'oublie pas d'inscrire le numéro des pages se rapportant à tes notes. » « Cela te fera économiser beaucoup de temps car tu n'auras pas besoin de revenir en arrière et relire le livre. » « Avant de commencer à écrire ton compte-rendu, il est préférable de rédiger un plan. » « Le plan est une liste qui t'aide à mettre tes idées dans l'ordre dans lequel tu veux qu'elles apparaissent dans ta fiche. » « C'est en quelque sorte le schéma de ta fiche de lecture. » « Une fois ton plan établi, tu peux enfin commencer à écrire. » « Il commence par une introduction qui indique le titre et l'auteur du livre. » « Il est aussi conseillé d'y inclure un bref résumé de l'intrigue. » « Ah oui, n'oublie pas de souligner le titre de ton livre ou de l'écrire en italique. » « Si le type d'écriture de l'histoire est facilement identifiable, comme un roman policier ou un roman de science-fiction, mentionne-le aussi dans ton introduction. » « C'est ce qu'on appelle le genre du livre. » « Après l'introduction vient le développement. » « Le développement est la partie centrale de ton travail. » « Il doit contenir une description du thème, du cadre, de l'intrigue et des personnages du livre. » « Le thème est l'idée ou les idées principales du récit. » « L'importance de l'amitié ou la lutte du bien contre le mal sont des exemples de thèmes. » « Le cadre du récit est le lieu et l'époque où se passe le récit. » « La majeure partie de la fiche de lecture doit être consacrée à la description de l'intrigue. » « L'intrigue est ce qui se passe dans le livre. » « Ce n'est pas la peine de raconter toute l'histoire en détail. » « Donne au lecteur assez d'indices pour qu'il puisse comprendre le reste de ta fiche de lecture. » « Oui, tu as raison. Ne dévoile pas la fin de l'histoire. » « Ta fiche de lecture doit donner au lecteur envie de lire le livre dont tu parles. » « Et enfin, fais une liste des principaux personnages. » « On appelle le personnage principal le protagoniste. » « Et si le protagoniste a un ennemi, on l'appelle l'antagoniste ou l'opposant. » « Non, tu n'es pas obligé de parler du thème en premier et des personnages en dernier. » « À toi de choisir. » « Une fois que tu as fini avec ces quatre parties, il est temps d'écrire ta conclusion. » « C'est là où tu peux donner ton opinion sur le livre. » « L'as-tu aimé ? Pourquoi ? Que penses-tu de l'intrigue ? Le recommanderais-tu à tes amis ? » « Oh, tu as fini d'écrire ton roman ? Fais voir. » « Hum. Je pense que tu devrais faire quelques corrections. » « Un pote du tied en venir. » « C'est là où tu peux mettre ça ? » « Je pense que tu pourrais être un écrivain. »